Bonjour, aujourd'hui mon étude sur indicateur va porter sur les enveloppes de Bollinger. Beaucoup pensent connaître les enveloppes de Bollinger, mais malheureusement la plupart passent complètement à côté des messages que celles-ci leur donnent. Pourtant, ces messages leur permettront certainement le plus souvent d'éviter des faux signaux ou de se positionner correctement dans une tendance. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comment personnellement je vois les enveloppes de Bollinger. Alors, les enveloppes de Bollinger, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un ensemble de trois courbes, donc une centrale qui correspond à une moyenne mobile simple, qui est par défaut programmée à 20 périodes. Et nous avons donc de chaque côté deux courbes qui sont en fait la représentation d'une déviation standard de cette moyenne mobile centrale. Alors, cette déviation standard par défaut est à deux. Nous allons voir donc l'incidence si on fait bouger ces paramètres. Alors, voici donc l'enveloppe de Bollinger avec les paramètres par défaut. Donc, nous avons Bollinger-Band, donc période 20, déviation 2. Maintenant, passons à une déviation de 1. Vous voyez ? Ici, nous avons la déviation de 1. Vous voyez donc que les cours, ce sont, comment on s'appelle ? L'enveloppe de Bollinger, pardon, c'est rétracté par rapport à celle que nous avions ici avec les paramètres par défaut. Alors, avec les paramètres par défaut, il faut savoir que statistiquement, nous avons 95% en théorie des clôtures de cours qui se trouvent à l'intérieur de l'enveloppe de Bollinger. Je dis bien en théorie car actuellement, nous avons plutôt dans les 90% des clôtures de cours qui se trouvent à l'intérieur de l'enveloppe. Quand nous passons avec une déviation de 1, comme ici, nous avons en fait 68% des clôtures de cours qui vont se situer à l'intérieur de l'enveloppe de Bollinger. Si nous passons maintenant à une déviation de 3, vous voyez, la déviation est de 3. Ici, nous avons donc les enveloppes de Bollinger qui sont nettement plus écartées. Et nous avons en fait 99% des clôtures de cours qui se situent à l'intérieur de l'enveloppe de Bollinger. Alors maintenant, on peut naturellement faire varier la longueur de la moyenne mobile qui est ici par défaut, donc à 20. On a simplement fait varier jusqu'à maintenant la déviation. Voilà, donc en faisant l'enveloppe de Bollinger en bleu ici, et donc à les paramètres de 50 pour la moyenne mobile. Et avec une déviation de 2 ici. Donc vous voyez ce que cela donne par rapport à l'enveloppe de Bollinger standard que nous avons ici. Et donc si on place à 50, vous voyez l'écartement qui se crée par rapport à l'enveloppe de Bollinger. Alors, certains traders utilisent donc plusieurs enveloppes de Bollinger superposées. Et donc en fonction des messages que va donner l'enveloppe de Bollinger, suivant les différents paramétrages, ils vont pouvoir se positionner. Vous voyez là, par exemple, nous avons eu les cours qui sont sortis et de l'enveloppe de Bollinger standard et de l'enveloppe de Bollinger paramétrée à 50 pour la moyenne mobile. Et vous voyez le retracement qui s'en est suivi. Vous voyez, en fait, il y a différentes méthodes pour se servir des enveloppes de Bollinger. Alors, on peut trouver également, comme on s'appelle sur Internet, des enveloppes de Bollinger qui ont été modifiées. Car l'enveloppe traditionnelle, disons, on peut modifier, si on modifie par exemple la couleur, on va modifier la couleur des trois lignes. Alors, voici par exemple une enveloppe de Bollinger avec un paramétrage de couleur que l'on peut effectuer. Et on peut donc changer les couleurs si on veut. Donc là, on voit quand ça part en achat, l'enveloppe de Bollinger, par exemple, ici, est en vert. Et quand ça détecte une possibilité en vente, donc ça va passer en rouge. Vous voyez. Et on a une couleur différente avec la moyenne mobile. Donc si je regarde les propriétés, vous voyez, donc là, par exemple, c'était rouge ici. Donc c'est les rouges en haut. Rouge ici, c'est rouge en bas. Cette couleur-là, donc ça, c'est pour la moyenne mobile. On peut faire varier la grosseur des traits. Vous voyez. On peut très bien mettre, comment on s'appelle, tout ce qui est en haut rouge et tout ce qui est en bas vert. On fait un peu ce que l'on veut. Donc ça permet, disons, pour certains traders, ça leur permet de mieux voir ce qui se passe au niveau de l'enveloppe de Bollinger. Alors maintenant, on va comparer un petit peu une méthode. Disons, si on emploie le prasaction, ce qu'on appelle le prasaction, ou comment on s'appelle les bougies, avec les enveloppes de Bollinger. Donc si on regarde, là, j'ai placé un zigzag pour voir les plus hauts et les plus bas. Donc ici, on peut suivre un petit peu le système de dos. Donc là, on a le plus bas qui est plus bas que le précédent, le plus haut qui est plus bas que le précédent. Là, on a une cassure, donc par rapport au dernier plus haut. Donc là, on a un changement de tendance avec un plus bas qui est plus haut que le précédent. Plus haut, plus haut que le précédent. Plus bas, plus haut que le précédent. Donc, faiblesse de la tendance, etc. Alors maintenant, on va superposer, comment on s'appelle, une enveloppe de Bollinger. On va voir les informations que l'on peut tirer de l'enveloppe, que nous n'avons pas avec un système juste comme ça sur les prix. Alors, quand on place une enveloppe de Bollinger, en fait, il faut bien comprendre une chose. C'est qu'on ne compare pas les prix par rapport au prix d'avant. Les prix sont comparés par rapport à l'enveloppe de Bollinger. Donc, en fait, ça va être par rapport à la distance du prix à l'enveloppe de Bollinger. Vous voyez, par exemple, ici, nous avons les cours qui ont touché l'enveloppe de Bollinger. Et ensuite, donc, il y a un écartement par rapport à l'enveloppe de Bollinger. Ici. Après, c'est un retouché. Hop, il y a un écartement qui se crée, qui est plus important. Et on voit qu'ensuite, les cours ont touché le bas de l'enveloppe de Bollinger. Donc, quand il y a faiblesse des cours, et donc, par exemple, que ça va partir en vente, on voit que les bougies s'écartent du haut de l'enveloppe de Bollinger et, par contre, se rapprochent du bas de l'enveloppe de Bollinger. Vous voyez, voilà un petit peu ce qu'il faut retenir de l'enveloppe de Bollinger à ce niveau-là. C'est un élément important. Et c'est par rapport à ça qu'il va falloir se créer des méthodes de trading quand on emploie les enveloppes de Bollinger. C'est très, très, très important de comprendre ce système-là. Alors, si on regarde maintenant, donc, ce graphique, beaucoup de... en fait, il y a beaucoup de traders qui pensent que, quand les cours sortent de l'enveloppe de Bollinger, obligatoirement, on peut se placer en achat. Là, par exemple, on a un mœur, vous voyez, donc qui est théoriquement une forme disant que cela va partir en achat. Et vous voyez que les cours continuent de descendre. En fait, quand les cours sortent de l'enveloppe de Bollinger, c'est le plus souvent un signe de continuation de tendance et non de... comment on s'appelle... de renversement de tendance. Il faut faire très, très attention de ne pas se tromper au niveau du message donné par l'enveloppe de Bollinger. Vous voyez, nous avons la même chose ici en achat. Donc, les cours sortent. Et en fait, il y a continuation de tendance. Par contre, on peut remarquer quand même que quand les cours font écarter les enveloppes de Bollinger, en général, il y a explosion de la volatilité. Et donc, chaque trader peut en profiter, se positionner par rapport à ça. Donc là, il y a explosion au niveau de la volatilité. Vous voyez. Par contre, ici, quand on s'appelle l'enveloppe de Bollinger, ne s'écarte pas énormément en comparaison. Donc, il faut être méfiant. Là, il y a explosion de la volatilité. On voit ici que les... Comment on s'appelle ? L'enveloppe part beaucoup plus à la hausse. Et donc là, c'était un départ plus important au niveau de la descente des cours. Vous voyez comment c'est descendu. C'est important. Ce qu'il faut toujours aussi bien observer, ça va être la pente de la moyenne mobile qui, elle, va donner un petit peu la tendance générale. Et si vous avez donc une pente très, très forte, vous voyez, par exemple, je reviens à un mœur comme ici. Avec une pente comme ça, eh bien, au pire, les cours, ils vont aller taper au niveau de la moyenne mobile. Mais ils auront du mal à passer cette moyenne mobile car le mouvement en vente est trop important. ici. Vous voyez un petit peu comment on peut se servir de ça. Par contre, dès que la moyenne mobile commence à changer de pente, là, c'est quand même vraiment un signe que ça repart dans l'autre sens. Donc, il faut toujours avoir un œil sur la pente de la moyenne mobile. Il faut bien savoir, naturellement, que la moyenne mobile est en retard par rapport à ce qui se passe. Vous voyez ici, nous avons eu une hésitation au niveau des cours. Donc, il y a eu une résistance qui s'est formée. Et en fait, cette résistance va se réparcuter un peu plus tard dans la moyenne mobile. C'est toujours l'éternel problème des fameuses moyennes mobiles. Il y a naturellement des pièges à éviter avec le bellinger bande. Par exemple, quand nous avons un retournement de tendance comme ici, vous voyez, les cours traversent la moyenne mobile 20. Donc, ils vont taper sur l'enveloppe basse du bellinger, vont rebondir. Et bien souvent, il ne faut pas penser qu'ici, ça va repartir en achat. C'est juste un rebond qui se situe vers la moyenne mobile 20. Donc là, ça, c'est un endroit critique du graphique. Il y a bien souvent un premier rebond qui se fait au niveau de l'enveloppe de la moyenne mobile. Ensuite, ce qu'il va falloir surveiller, donc, ça va être l'écartement qui va se passer avec le corps des bougies par rapport aux enveloppes. Ça, ça va nous donner des indications précieuses. Là, vous voyez, les cours sont sortis en dehors de l'enveloppe. Ensuite, ici, il y a déjà plus d'espace avec l'enveloppe. Là, nous avons eu une cassure en clôture de la moyenne mobile 20, ce qui indique donc que la tendance s'affaiblit. Donc, ça, c'est un des signes précurseurs de retournement de tendance. Après, c'est reparti, retester encore l'enveloppe basse de l'enveloppe de bellinger. Vous voyez, ça reteste la moyenne mobile. La moyenne mobile commence à passer à l'horizontale. Et voilà, départ en achat, augmentation de la volatilité en achat. Ça reteste la moyenne mobile 20 et ça continue à repartir. Vous voyez, là, ça va retester la 20. Ça repart. Là, il va y avoir une faiblesse dans la volatilité. Donc, ça, c'est important de faire attention quand on a ce phénomène-là. En plus, l'enveloppe se contracte, ce qui indique bien que la volatilité baisse. Après, ça repart en achat, dans ce cas-là. Vous voyez, ça vient s'appuyer sur la moyenne mobile 20. Bougie ici, plus ou moins d'incertitude. Ça coupe la moyenne mobile en clôture, la moyenne mobile 20. Et hop, ça repart en vente fortement. Donc, il faut bien suivre et bien comprendre l'importance des écartements qui existent avec l'enveloppe de bellinger. Vous voyez ici, nous, on avait un grand écart entre le corps de la bougie et le haut de l'enveloppe de bellinger. Et ça, ça indiquait un potentiel retournement de tendance à moyen terme. Alors, on peut utiliser les enveloppes de bellinger pour donner des informations complémentaires par rapport à d'autres systèmes. Là, je suis revenu au niveau d'un système de breakout sur l'ombre. Alors, vous voyez qu'avec les enveloppes de bellinger, il y a peut-être des traites qu'il fallait éviter de prendre. Par exemple, ici, nous avons un départ en achat, alors qu'on était très proche de l'enveloppe de bellinger. Et vous voyez, les cours sont revenus à l'intérieur fortement. Là, on a les cours qui ont coupé à la hausse l'indicateur, ici, pour le breakout de l'ombre. Et on avait un grand espace, donc, par rapport à l'enveloppe opposée. Et vous voyez, les cours sont remontés pas trop loin de l'enveloppe de bellinger. Alors, ça peut en plus donner des objectifs plausibles par rapport à certains systèmes. Ensuite, les cours sont redescendus fortement. Alors là, il y a eu vraiment une augmentation de la volatilité. Vous voyez, il y a eu un écartement violent, ici, de l'enveloppe de bellinger. C'est descendu très fortement. Les cours sont sortis de l'enveloppe de bellinger. Et vous voyez, c'était une continuation de tendance en vente. Et on pouvait donc continuer un trade en vente à ce niveau-là. Donc, les enveloppes de bellinger sont en fait un excellent indicateur, en complément de beaucoup de méthodes, à condition de se voir bien les employés. Alors, vous pouvez le coupler, par exemple, avec l'ADMI. Donc, comme vous avez pu le voir dans une autre vidéo, donc l'explication sur cet indicateur-là. Car celui-ci va vous donner donc la force des acheteurs par rapport aux vendeurs. Donc, les acheteurs en bleu, pardon, par rapport aux vendeurs en rouge. Donc, ça va vous permettre de vous positionner au meilleur moment, pratiquement, tout en ayant conscience de ce qui se passe au niveau de la volatilité, grâce à l'enveloppe de bellinger. Alors, si on prend un exemple, je vais prendre le croisillon ici. Donc, ici, nous avons donc un départ en achat. Dans ces cas-là, il faut attendre que l'ADX remonte. Vous pouvez très bien ne pas attendre que la valeur de l'ADX passe au niveau 25. Car là, en fait, vous avez un départ en force des acheteurs. Vous voyez, la courbe du moins DI descend fortement. Il faut juste attendre que l'ADX remonte. Et là, ça va être le début d'une possibilité de trade. Vous voyez, donc, on va être là. Là, on se positionne. Et vous avez déjà, vous pouvez prendre en objectif, comment on s'appelle, l'enveloppe haute du bellinger. Ça, ça peut être une méthode qui est assez sympa. La seule chose vraiment à faire très, très attention, c'est d'attendre que l'ADX remonte. J'insiste bien là-dessus. Car c'est cette mauvaise compréhension de l'ADMI. Et beaucoup de traders partent quand l'ADX descend. Jamais faire cela. Ça vous permettra d'avoir d'excellents résultats en trading. Là, vous voyez, par exemple, on a un signe de départ en vente. Mais nous avons, qu'on s'appelle, le plus DI. Donc, qui est supérieur au moins DI. Donc, encore de façon importante. Donc, il ne faut pas se positionner théoriquement en vente à ce niveau-là si on veut faire un trade dans de bonnes conditions. On va attendre, donc, que le moins DI va passer au-dessus du plus DI. Donc, le système de l'ADMI va se trouver en achat. Et on va attendre que l'ADX remonte. Voilà. Et donc, on va pouvoir se positionner à partir de là, en vente. Vous voyez. Alors là, vous pouvez arrêter quand les cours touchaient l'enveloppe. ou en suivant progressivement la tendance jusqu'au moment, suivant la méthode que vous suivez. Donc, pour être sûr d'avoir à peu près le maximum de pips, suivant le trade. Vous pouvez, par exemple, tracer une ligne extérieure, ici. Et donc, arrêter le trade quand la bougie, ici, clôture au-dessus de cette ligne extérieure. C'est un système comme un autre. Il y a plein de systèmes. A vous de voir lequel utiliser. Pardon. Lequel utiliser. Ce n'est pas une vidéo pour vous montrer un système de trading. Mais c'est une vidéo pour vous faire réfléchir sur l'utilisation des enveloppes de Bélinger. Pour essayer d'éviter pas mal de pièges. Et de lieux communs que beaucoup de traders ont sur l'enveloppe de Bélinger qui sont relativement fausses. La chose la plus importante étant le concept de l'écartement des bougies par rapport aux enveloppes. Ça, c'est vraiment le concept de base. que Bélinger, lui, a voulu faire passer avec son indicateur. Je vais donc arrêter là, cette vidéo. En espérant que cette présentation vous aura appris quelque chose sur les enveloppes de Bélinger. Et surtout, comment pouvoir bien les utiliser, disons, dans de meilleures conditions. Naturellement, on peut aller beaucoup plus loin avec les enveloppes de Bélinger. On peut, par exemple, avoir des systèmes multi-time frame. Et donc, comparer ce qui se passe d'un time frame à l'autre avec les enveloppes de Bélinger. Il y a beaucoup de possibilités. Je vous laisse le soin d'en découvrir. La recherche en trading est quelque chose d'assez passionnant. À condition qu'on veuille bien s'y donner la peine. Donc, je vous souhaite d'excellents trades pour aujourd'hui. Et donc, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada